Bonjour mesdames, je suis Sandrine de Prune Hills et aujourd'hui, avec ces temps très difficiles et complètement exceptionnels, je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner des conseils pour pouvoir prendre soin de vos ongles vous-même à la maison. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez eu la chance, vos ongles ont juste été faits chez votre styliste et ils sont parfaits, donc c'est super, génial, mais pour d'autres personnes, vous aviez aussi un rendez-vous chez votre styliste et malheureusement il a été annulé. Donc vous vous retrouvez à la maison avec vos ongles, avec une repousse de peut-être 3 ou 4 semaines et il est temps de faire quelque chose à vos ongles. Alors, sachez que quand vous faites vos ongles chez la styliste, la styliste donne une forme qui est parfaite, elle fait une structure à votre ongle, mais cette structure n'est pas non seulement jolie, cette structure donne en fait toute la sécurité concernant la solidité de votre ongle et aussi l'adhérence des produits sur votre ongle. Quand votre ongle pousse, cette structure ne va plus se retrouver à l'endroit auquel elle devait être et donc petit à petit, il va y avoir nettement moins de solidité pour vos ongles et il peut y avoir un risque de casse ou de décollement. Et ça, on voudrait l'éviter absolument, donc il va être temps de raccourcir vos ongles. Alors, pour les dames qui ont une repousse de 3 à 4 semaines, vous allez raccourcir vos ongles de la même longueur de la repousse que vous voyez, 3, 4 mm, peut-être 5 mm, ça dépend des ongles, certains poussent plus vite. Pour d'autres, si vous êtes dans le cas où vos ongles, vous êtes déjà avec une repousse passée 4 semaines, vous êtes à 5, 6 semaines, 7, 8 peut-être, là il va être très important de raccourcir vos ongles dans l'entièreté pour éviter tout dégât, que ce soit la casse, mais aussi des dégâts au niveau de votre ongle naturel. Donc, raccourcissez vos ongles. De préférence, et je vous le conseille vivement, utilisez une lime pour ce faire. N'utilisez pas de pince. Si vous utilisez une pince, ça va causer plein de problèmes, parce que ça va faire craquer votre gel, ça va causer des fissures, des décollements et un tas de soucis qu'on voudrait absolument vous éviter maintenant. Donc, n'utilisez pas de pince. Utilisez une lime, une lime de grain doux. Donc, le grain, vous pouvez le sentir avec vos doigts quand vous frottez sur la lime. Ici, c'est un grain 180, donc évitez les grains trop rugueux. Alors, avant de commencer, bien sûr, pensons à l'hygiène. Ici, je l'ai déjà fait pour moi. Lavez vos mains avec un savon pour les mains avant de commencer. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez, sachez-vous, désinfectant pour les mains, vous utilisez le désinfectant sur vos mains, le spray de chaque côté. Frottez bien le désinfectant sur vos mains, entre les doigts. N'oubliez pas les ongles, les pouces, et vous le laissez sécher. A partir de là, vos mains sont prêtes. Concernant la lime, même chose, si vous avez le désinfectant, vous utilisez le désinfectant sur les deux côtés de votre lime. Et vous allez la sécher avec un Kleenex. Votre matériel est prêt. Et on va commencer. Je vais vous montrer ça sur mes ongles. Ok, mesdames, vous avez deux mains à faire. Moi, je suis droitière, mais je vais travailler avec ma main gauche, parce que c'est la main la plus difficile. Et vous allez aussi devoir le faire. Vous allez devoir travailler sur les deux mains. Donc, commencez toujours par la plus difficile. Tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir les ongles bien face à vous pour que vous puissiez limer convenablement. Pour ça, vous allez tourner votre main vers le haut, plier vos doigts. Et de cette manière-là, vous allez voir vos ongles comme la styliste les verrait. Donc, ce sera plus facile pour vous pour travailler. Limer les ongles. Donc, on va faire ça en deux étapes. La première étape, ça va être de raccourcir les ongles. Pour ça, on va tenir la lime droite contre l'ongle. Et de cette manière-là, on va pouvoir raccourcir un bon bout de l'ongle. Seconde étape, ça va être de passer la lime en dessous de l'ongle. On la passe en dessous de l'ongle pour lui donner la forme. Donc, je vais démarrer. Première étape. Je vais raccourcir au maximum. Ce que j'ai besoin, bien sûr. Ici, ne faites pas du tout attention à la forme de votre ongle. Ce n'est pas un souci. La forme, on va la faire après. Ce qui est important, ça va être de rester droit, parallèle à votre cuticule. Voilà. Donc, ici, ça me fait une forme carrée. Maintenant, je vais donner la forme à mon ongle. Alors, pour ceci, je vais passer la lime en dessous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de devoir manipuler la lime pour votre main, vous pouvez, comme ici par exemple, juste la permettez en dessous de l'ongle et limer les deux côtés d'un coup, ça va vous faire un carré arrondi. Vous voulez quelque chose d'un peu plus rond, vous insistez un tout petit peu plus sur les côtés et faites autant de mouvements à gauche qu'à droite. Et vous avez une forme ronde. Et vous pouvez très bien vous arrêter là avec une forme un peu plus ronde. Maintenant, moi, je préfère avoir mes ongles qui sont un petit peu plus ovales. Donc, je vais soutenir ici mon petit doigt avec le pouce. Très important pour les formes plus ovales, vérifiez bien que vous passez bien la lime en dessous de l'ongle. Ne limez pas comme ceci sur les côtés contre l'ongle parce qu'à ce moment-là, vous pouvez risquer de faire certains dégâts. Donc, je vais la passer ici en dessous. Et je vais plus insister sur chaque côté. Essayez de limer aussi bien à gauche qu'à droite de l'ongle. Et restez en dessous de l'ongle. Vérifiez bien encore les côtés. Une fois que vous êtes contente avec la forme de votre ongle, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez une petite brosse pour enlever la poussière, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de petite brosse pour enlever la poussière, on l'enlève très rapidement comme ceci. Donc, votre ongle est raccourci. Il est limé dans la forme que vous aimez. Maintenant, on va profiter de cette période pour pouvoir vraiment donner un maximum de vitamines à l'ongle et à la cuticule et faire un bon traitement de nutrition. Si vous avez un renforceur pour ongle naturel, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur toute la surface. Vous appliquez ça comme un vernis. Si vous avez un sérum, vous pouvez l'utiliser. Placez-le uniquement sur la partie de l'ongle naturel. Le sérum va pénétrer dans l'ongle naturel. Il est plein de kératine et donc ça va renforcer notre ongle. Comme vous voyez, il pénètre très rapidement. Et voilà, mon ongle profite du soin. Ce que vous pouvez aussi faire pour nourrir la cuticule. Soit vous avez un stifte pour cuticule. Un stifte pour cuticule, c'est très pratique à utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser comme ceci le contour de votre cuticule. C'est très pratique si par exemple, vous venez de mettre un vernis couleur. Et ça vous permettra d'éviter de toucher le vernis et d'hydrater la cuticule. Ceci, on laisse pénétrer dans l'ongle. Si vous avez une huile pour cuticule, moi j'ai celle-ci. Si vous avez une huile pour cuticule, vous allez placer l'huile pour cuticule sur le pourtour cuticule. Et ici, vous allez devoir faire un petit massage de votre cuticule pour faire pénétrer l'huile. Et ceci, que ce soit sérum pour ongles ou traitement cuticule, vous pouvez faire ça tous les jours. Profitez vraiment de cette période pour nourrir un maximum vos ongles et votre cuticule. Alors comme c'est une période où bien sûr, on va désinfecter les mains plus que la normale, on va les laver plus que la normale, aussi vous pouvez utiliser une crème pour les mains. Et donc tous les jours, utilisez votre crème aussi pour pouvoir hydrater la peau de vos mains qui va maintenant subir quand même pas mal de sécheresse avec toutes ces désinfections qu'on va faire. profitez de ce moment de massage à soi-même. Voilà, ça c'est pour le soin de vos ongles et de vos mains. Maintenant, si cette partie de pousse-repousse de vos ongles vous dérange, la coloration vous dérange avec l'ongle, vous pouvez aussi appliquer un vernis à ongles par-dessus. Alors c'est très simple. Donc maintenant, si je veux le faire ici, après le soin, je vais utiliser du dissolvant et je vais enlever les résidus gras parce que donc la crème et l'huile cuticule peuvent laisser des résidus gras sur les ongles. Donc je l'enlève ce résidu avec le coton et du dissolvant. Et là, mes ongles sont prêts pour recevoir le vernis. Si vous placez du vernis, pensez à mettre d'abord une base, puis vous mettez la couleur. Prenez peut-être une couleur foncée. En fonction de la couleur que vous avez sur vos ongles, avec une couleur foncée, vous êtes sûr que vous allez couvrir d'office la différence couleur et vous terminez avec un finish. Donc ça, c'est si la repousse couleur vous dérange vraiment. Vous pouvez à ce moment-là faire une application de vernis sur vos ongles. Pour raccourcir les ongles, vous avez besoin d'une lime douce, nourrir votre ongle, pensez à mettre un sérum ou si vous avez un vernis durcisseur, une huile pour cuticule pour soigner vos cuticules et bien sûr la crème pour les mains. Et le vernis, c'est si vous n'aimez pas votre repousse sur les ongles. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès avec vos ongles. J'espère que vous pourrez très bientôt retourner chez votre styliste qui sera très heureuse de vous appliquer des nouvelles couleurs très tendance, du nouveau nail art. Mais pour l'instant, profitez aussi de ce temps en famille et restez à la maison et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci. Merci.